Juste s'asseoir est semblable au grand océan qui accueille des centaines de fleuves, tous absorbés dans sa saveur unique, avancés librement et semblables aux immenses marées chevauchant le vent et arrivant ensemble sur le rivage. Comment ne pourrait-elle pas atteindre la source véritable ? Comment pourrait-elle ne pas réaliser la grande œuvre qui apparaît devant nous ? Un moine portant le kéza suit le mouvement et fait face au changement en toute harmonie. De plus, n'avez-vous pas vous-même créé l'esprit qui élabore toutes les illusions ? Cette perspicacité doit être parfaitement intégrée. La clarté authentique est sans défaut. Les cinq degrés de l'éveil sont finalement consommés. Du moment qu'aucune discrimination n'apparaît, à cet instant, le corps entier apparaît. L'œil ne peut se voir lui-même, mais sa fonction n'en est pas diminuée. La lumière coule de la source, pure et blanche, illumine en tout. Les fleurs de roseau se mélangent à la neige. La lune brillante baigne l'automne. Là, vous avez l'occasion, remplie d'énergie, de vous unir. Sur la voie de l'observation attentionnée, portez-la vaillamment et mettez-la bien en pratique. Il n'y a aucun autre endroit que vous-même. Aucun endroit ne peut vous contenir. Bondissez au-delà des dix mille formes. Le doigt zen de Yuzi n'est pas usé par trente ans de pratique. Sa subtilité réside dans sa simplicité, qui en silence, sans mots, a fermi la fonction selon son bien-plaire. Par conséquent, il fait face aux choses sans les saisir. La voie est en marche avec tous les esprits qui la protègent. Ceci est le principe originel. Mais, si soudainement vous vous attachez à un seul fil, ou à une seule fibre, alors l'esprit qui vous guide est obscurci et ne peut plus se frayer un chemin. Le passage est bloqué et ne peut être ouvert. Lorsque la vacuité est vide, elle contient toutes les existences. Lorsque l'existence existe, elle rejoint la vacuité unique. Néanmoins, je pose la question, qu'est-ce que c'est ? pasление la vacuitéincome, point Bélaire, peut-être un jour il contient, et les pieds ont plus les Réas pour qu'ils réveillent. La source originelle s'écoule, vide de toute représentation. Si vous la remuez, elle se trouble. Aussi, vous devez vous efforcer de voir à travers elle. Se tenir debout et solitaire, semblable à une falaise apique, ouverte et accessible, spirituelle et indépendante, clair et brillant. Tout ceci n'appelle aucune condition extérieure. Une telle activité est appelée l'occasion brillante, unique, qui apparaît avec les dix mille formes, qui naissent et qui s'éteignent. Le royaume du samadhi de toutes les poussières, où l'on entre dans tous les samadhis, à travers un seul samadhi, éclaire comme le sceau de l'océan. Faites-le tourner comme vous feriez tourner une perle. Laissez tout partir au loin et rassemblez-le sans aucune condition extérieure. Ceci est appelé l'occasion du désintéressement solitaire et glorieux. La nuit, la lune se lève et les flots s'en tirent. Le vent du printemps souffle et les fleurs s'ouvrent. Nul besoin d'activité méritoire. Tout est parfait naturellement. Causes, conditions, fruits et rétributions, rien n'est extérieur. De plus, vous devez savoir que la lumière et les circonstances se sont tous deux évanouies. À nouveau, qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le foyer simple d'un moine utilise un seul bol de mendiant pour une vie entière et considère les dix mille formes du monde comme son héritage. Sujet et objet sont pareils à des images dans un miroir, à la lune dans l'eau, intimement mélangées. D'abord, n'affermissez pas votre propre identité et les choses ne vous imposeront pas leurs conditions. Chaque forme n'en a aucune. Uniquement dans cette totalité, les choses ne sont pas isolées. De cette façon, la perfection est totalement pratiquée. Lorsque l'occasion parfaite se présente, la navette peut passer. Arrivant au-delà des images, toutes les poussières d'essence disparaissent. Même là, vous devez faire un pas en arrière et rentrer en vous-même pour examiner tout cela en méditation jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Les nuages disparaissent dans une couleur unique. La neige couvre les milliers de montagnes. La vision pénétrante permet de voir le corps entier. Sous-titrage ST' 501 Une personne pratiquant la voie subtilement se situe au-delà des mots et des pensées. Immédiatement authentique, chacun se trouve sur le vrai chemin et ne s'attache à aucun raisonnement. Tout entremêlé, la lune coule dans toutes les rivières. Le vent souffle au travers de la vacuité suprême de façon naturelle, sans rien toucher ni obstruer. Illumination transcendante et pratique illumine simplement sans tâche et opère sans laisser de traces. Alors, vous pouvez entrer en samadhi dans chaque grain de poussière et rassembler les dix mille formes dans le même seau. Ne vous dissipez pas et laissez faire. Ceci est appelé l'affaire des moines portant le Kesa. De plus, vous devez vous souvenir et retourner sur le chemin qui mène à votre demeure. Les nuages s'évaporent dans le ciel tranquille. L'automne est loin et la montagne est en sécurité. Ceci est l'endroit où nous demeurons originellement. L'affaire des moines portant le Kesa. L'affaire des moines portant le Kesa. L'affaire des moines portant le Kesa. Dès le début, les moines portant le Kesa possèdent en eux ce champ clair, spacieux comme une large plaine. Fixant leur regard au-delà des piques et des précipices, dans ce champ, ils labourent les nuages et ensemencent la lune. Avec une compréhension claire et brillante, vaste et élargie, le véritable soi accepte sa fonction de naître ou de disparaître, de recevoir ou de laisser aller. Engagez-vous directement dans les mêmes travaux que le ciel et la terre, naissant et vous dispersant au gré des dix mille formes. Nobles et majestueux, d'où viennent-ils ? Toujours solitaires, où vont-ils ? Ainsi nous est-il dit que le ciel vide ne peut pas l'englober, que la grande terre ne peut pas le confirmer. existant subtilement au-delà des formes et des mots, le mérite d'être et de non-être est épuisé. Les chemins du monde et les sages sont transcendés. Alors, vous avez l'occasion de rentrer chez vous. Mais à cet instant, que savez-vous ? Sur cent cinquante mille acres, vous pouvez voir la neige tranquille, pure et scintillante. Observant ceci avec attention, alors nous pouvons être des laboureurs. Sous-titrage ST' 501 Le corps et l'esprit, abandonnés et tranquilles, purifient ce champ. Toutes les poussières sont mélangées et réduites ensuite en fumée, laissant chaque royaume libre et brillant. La lune dans l'eau reflète la lumière dans le ciel clair. Les nuages embrassent la montagne aux couleurs d'automne. Qu'elles soient noires et mates ou d'un vert luxuriant, les vallées profondes possèdent un grand esprit. La racine originelle, naturellement illuminée, n'est gênée ni par les feuilles ni par les branches. C'est le moment et le lieu de sauter au-delà des dix mille obstacles émotionnels venant de calpazes innombrables. Contempler dix mille années va finalement au-delà du transitoire et vous apparaissez spontanément. Les nuages planant dans les vallées vides sont libres qu'ils bougent ou restent sur place. Entrez avec bonheur dans chaque sensation tout en restant constamment en samadhi. par conséquent il nous a été dit que les dragons sont toujours en méditation et ne sont jamais séparés de cet état sublime. dans la clarté existe le merveilleux avec une énergie spirituelle qui brille d'elle-même. Il ne peut être attrapé et donc ne peut être qualifié d'être. Il ne peut être effacé et donc ne peut être qualifié de non-être. Au-delà de l'esprit de discussion et de délibération éloignez-vous des relents d'images et d'ombres. Faire le vide de la sensation de son existence propre est merveilleux. Cette merveille pénètre le corps grâce à cet esprit qui peut être activé. L'esprit de la lune entouré de son corps de nuages est révélé directement dans chaque direction sans faire appel à aucun signe ni symbole. Irradiant de lumière partout il manifeste sa présence aux êtres sans aucune confusion. dépassant tout obstacle il illumine chaque dharma vide abandonnant les conditions discriminatoires entrer dans la sagesse claire et combader et jouer dans le samadhi. Quelle erreur pourrait-il y avoir ? C'est ainsi que l'on doit examiner l'essence de façon authentique. de la sagesse et l'essence de la sagesse de la sagesse Pratiquez dans la vacuité et oubliez les conditions semblables à la lumière éblouissante qui brille au milieu de l'ombre. Lorsque chaque partie de votre esprit est lumineuse et active l'esprit des trois temps n'est pas interrompu et les quatre éléments sont en équilibre. Transparent et merveilleusement lumineux dans une gloire solitaire pour une multitude de kalpas Un moine portant le kesa peut pratiquer de cette façon et n'être lié ni par la vie et ni par la mort. Dans une pratique élevée laissez-vous tomber du bord de la haute falaise sans vous rattraper à quoi que ce soit. Les cordes autour de vos pieds sont tranchées Faites un pas dans la totalité Les bouddhas et les patriarches n'atteignent pas tous ce champ merveilleusement lumineux qui leur appartient en propre appelé soi-même. Dans ces circonstances aidées aux affaires de famille Si vous êtes impliqués dans des délibérations détournez-vous de ce flot de pensées Vide dans un esprit de grande détermination Pur dans une illumination constante Claires et blanc Les fleurs de roseau et le clair de lune brillant se mélangent intimement Les avirons rentrés Le bateau solitaire dérive au-delà sans difficulté A cet instant s'il vous plaît dites-moi qui pourrait vouloir vraiment montrer un œil de discrimination à cet instant S'il vous plaît Voyageant dans l'achevé sans centre ni bord, ne s'attardant pas dans les coins, le cercle tourne en ne laissant aucun résidu dans la grotte vide. Dans le ciel clair d'automne, la lune est froide, son éclat baigne la nuit. Le climat parfait du printemps est brodé de nuages et de fleuves élégants, le passage est ouvert et peut-être franchi. La roue de l'attention pleine d'énergie revient au particulier. Tout ceci est l'affaire que les moines portant le kézah acceptent comme leur fonction. Aucune poussière d'essence ne vous fait écran. Les dix mille dharmas sont la lumière de l'esprit. Étape par étape, allez au-delà de tout endroit fixe. Sans attache, sur le sentier de la naissance, faites simplement face à chaque événement du monde. L'esprit de la vallée ne résonne d'aucun son, mais dans son essence, il ne peut être confondu. Son but ne peut être égalé. D'instant en instant, depuis le début, toutes les poussières, tous les esprits et toutes les pensées sont sans formes extérieures. Seule une simple vraie brillance persiste. Cette fonction interne donne l'occasion merveilleuse de montrer que votre conditionnement résiduel est rassemblé et intégré. Le soi, unique et brillant, est rendu perspicace et purifié au point de n'avoir plus aucun défaut. Si vous comprenez par vous-même et brillez, la senteur de la sérénité peut s'étendre. La sagesse entre dans le cercle. Les affaires sont laissées sur le pas de la porte. Ceci est la profondeur unique au-delà de la vie et de la mort. Vous devez faire un pas en arrière et retourner dans votre propre maison. Je dis cela de façon sincère. Sous-titrage Société Radio-Canada Les moines portant le Kézart parcourent le monde en évacuant et en élargissant constamment leur esprit. Sans le plus petit relant agrippé à l'intérieur, ils peuvent agir de façon appropriée, sans être retenus par quoi que ce soit, sans être noués par les dharmes. Apparaissant et disparaissant ouvertement, vous pouvez librement partager. Mais si vous adoptez une attitude un tant soit peu intellectuelle, vous serez enfoncé. Si vous faites preuve de maturité pure, alors vous pouvez voyager aisément parmi les dix mille changements, sans les toucher et sans vous en échapper. La boîte et le couvercle se rejoignent et les pointes de flèches se rencontrent, touchant harmonieusement la cible. Que vous abandonniez ou que vous rassembliez les phénomènes extérieurs, ne fuyez rien. Une telle personne peut remplir ses occupations de famille. A partir de là, faites demi-tour. Les nuages blancs pénètrent dans la vallée et la lune brillante encercle la montagne. A cette occasion, vous partagez la même substance que les anciens. Aussi est-il dit que trois personnes sont soutenues par un bâton et se couchent dans un seul lit. Ne laissez aucune trace et l'intérieur et l'extérieur fusionneront dans la totalité. Aussi joyeusement que le ciel s'éclaircit des nuages de pluie, Aussi profondément que l'averse des trempes l'automne. Vous tous, gens vertueux, souvenez-vous bien de cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre maison est un simple chant, pur, vaste et scintillant, s'illuminant de lui-même. Lorsque l'esprit est vide de toutes conditions, Lorsque l'éveil est serein, sans cogitation, Alors les bouddhas et les patriarches apparaissent et disparaissent, Transformant le monde. Le lieu originel du nirvana est parmi les êtres vivants. Il est vraiment surprenant que tout le monde possède cela, Mais ne puisse le polir pour donner une clarté brillante. Endormis dans l'obscurité, Ils font en sorte que leur folie recouvre leur sagesse et dépasse tout. Un souvenir d'illumination peut faire irruption Et bondir en dehors de la poussière des calepas. Lumineux, clair et blanc, Le simple chant ne peut être détourné Ni changé dans l'étroit temps. Les quatre éléments ne peuvent le modifier. La gloire solitaire est profondément préservée, À travers les temps anciens et présents. Comme le mélange de l'identique et du différent Devient la mère de la création entière. Ce royaume manifeste l'énergie de plusieurs milliers d'êtres. Toutes les apparences manifestent simplement les ombres de ce champ. Certainement, vous devez mettre en pratique cette réalité. L'énergie de la mère de la création entière. L'énergie de la Bartima L'œil qui rencontre les changements et les corps qui voyagent autour du monde sont vides et spirituels, tranquilles et lumineux, et apparaissent miraculeusement parmi les dix mille formes. Ils ne peuvent être enterrés dans la poussière de la terre et ne peuvent être emmêlés dans le cocon du conditionnement passé. La lune traverse le ciel, les nuages quittent la vallée, ils réfléchissent leur lumière sans y penser, agissent sans égo, devenant radieux et bienveillants. C'est ainsi que tout est parfait, complètement délivré et agissant librement. Ceci est appelé le corps surgissant de l'entrebaillement de la porte. Mais ceci doit toujours être mis en pratique alors même que vous continuez les occupations de famille. La vacuité est votre siège, la tranquillité est votre refuge. Entretenu subtilement sans être existant, il n'englobe pas le conditionnement. Lumineux sans être non existant, il ne tombe pas dans les catégories. Solitaire et splendide à l'intérieur du cercle, tournant profondément au-delà de toute mesure, l'errance parfaite et guidée par les esprits. Le grand parc est sans coin. Ici, vous exercez votre énergie et naturellement sans empêchement, englobez tous les changements et acceptez votre fonction. Merci. 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 Les personnes de la voie voyagent à travers le monde en faisant face aux conditions, sans peur et sans contraintes, comme des nuages libérant finalement la pluie, comme le clair de lune suivant le courant, comme des orchidées grandissant à l'ombre, comme le printemps surgissant dans tout, ils agissent sans penser et avec certitude. Ceci est la façon dont les personnes accomplies se conduisent. Ensuite, ils doivent terminer leur voyage et suivre les patriarches, marchant devant avec constance et s'abandonnant eux-mêmes avec innocence. Le phare solitaire n'a pas de compagnon. La voie perçante, inspirant la peur sur la haute unique menant à l'autre rive, peut instantanément remplir le centre ou les bords et pénètre de haut en bas. Tuer et donner la vie, s'enrouler ou se dérouler, est votre propre décision indépendante. Sous-titrage Société Radio-Canada Étendu et intrinsèquement spirituel, raffiné et intrinsèquement brillant, l'esprit éveillé peut tout transpercer sans saisir le mérite de son illumination et peut faire face à tout sans être limité par des pensées décousues, émergeant des manifestations de l'existence et de la non-existence, surpassant les émotions des délibérations et des discussions, interagissez simplement de façon positive et appropriée, sans dépendance par rapport aux autres. Tous les bouddhas, tous les patriarches, toutes les feuilles et toutes les fleurs agissent de cette façon. Lorsqu'elles agissent, elles ne s'attachent pas aux formes. Lorsqu'elles illuminent, elles ne s'attachent pas aux conditions. Elles peuvent rester complètement ouvertes et sans entrave. Seul ce vent familier, seul cet éveil intime, apparaît entièrement partout. Acceptez cela. Lorsqu'elles agissent, elles ne s'attachent pas auxqu'aux, elles ne s'attachent pas auxqu'aux, elles ne s'attachent pas auxqu'aux. Obtenir la peau et obtenir la moelle n'ont été considérées que récemment comme des étapes. S'occuper des feuilles et des fleurs devient un étalage éphémère. Les moines portant le quesat qui comprennent se plaignent de la venue de l'Est du fondateur qui crée beaucoup de difficultés. De cette bouture, beaucoup de branches ont poussé, laissant des écailles dans les yeux de tous. Ensuite, plusieurs personnes se sont ouvert le crâne pour créer une intelligence sans limite et ont gravé leur vaisseau pour marquer l'endroit où leurs épées sont passées par-dessus bord. En les suivant, comment pouvez-vous jamais agir de façon appropriée ? Juste maintenant, abandonnez directement, laissez aller totalement. Pas un seul cheveu, pas un seul grain de riz ne peut vous empêcher de vous renouveler et de vous renforcer vous-même. Directement, vous pouvez maintenant tout libérer. Le cercle contient la brillance. Son esprit triomphe merveilleusement. Sachez simplement qu'il est originellement sans défaut et que rien n'en est exclu. Le langage ne peut l'atteindre. L'écoute et le regard ne peuvent le toucher. Il est semblable à un bison unicorne qui charge, semblable à une huître enceinte. Dans ce simple rayon de lumière, vous pouvez authentiquement voyager dans la pratique. Utilisez votre vitalité pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque les Bouddhas du passé sont apparus pour la première fois, il n'y avait ni moines, ni laïcs, mais tout le monde avait sa propre vérité et sa propre position. Lorsqu'ils ont fait cette expérience intime et qu'ils l'ont parfaitement atteint, ceci fut appelé l'école de l'esprit du Bouddha. Le vieux loup, le sixième patriarche Eno, qui pénétra la source du Dharma, était quelqu'un qui vendait du bois. Dès qu'il arriva à Wangmei, le lieu du cinquième patriarche, il dit « Je veux être un Bouddha ». Alors Eno travailla à pile et le riz dans la cuisine jusqu'à ce que le miroir de son esprit transcende toute impureté mondaine et qu'il fut complètement illuminé. Il reçut la robe ancestrale à minuit et traversa les montagnes d'Aïu. Avec la foi dans le Kéza, il s'assit. Le vénérable Ming ne put le soulever en dépit de sa force herculéenne et compris donc que chaque personne doit en faire l'expérience intime et le réaliser authentiquement lui-même. Alors de nos jours, ne soyez pas soumise à des sages et n'exaltez pas leur valeur à la place de le réaliser vous-même. C'est de cette façon que vous devez porter le Kéza et manger vos repas. Lorsque l'esprit reste constamment sans distraction, alors il n'accepte la contamination d'aucun attachement. Abandonnez le corps du calpa du vide, sautez de la falaise abrupte. Comprenez les facultés de vos sens vis-à-vis des objets jusqu'à ce que vous soyez épuisés de haut en bas. La brillance solitaire est la seule illumination. La grande intimité protège le joyau. De façon naturelle, l'esprit fleurit et son éclat brille au loin, répondant aux collines et aux champs. Comment auriez-vous pu être jamais séparé de ces échanges ? Maintenant, vous pouvez entrer dans le cercle des êtres et voyager comme l'oiseau, sans obstacle, finalement libre. Que est de son ? Onique en ligne Les moines de notre maison doivent avoir le corps sec et l'esprit frais, de façon à dépasser et à se libérer de la naissance et de la mort. Distinguez les profondeurs absolues du miroir, libres et intenses, parfaitement illuminées. Libérez-vous des quatre éléments et des cinq skandhas. Lorsque les causes et les conditions ne sont pas encore actives, les portes d'essence pas encore mûres, l'embryon pas encore complètement développé, les émotions et la conscience pas encore fluides, si vous continuez quand même à exercer votre vision, alors comment la souffrance ne pourrait-elle pas être terminée ? Réalisez ceci complètement. Les narines des anciens maîtres et la pulsation de la vie des moines portant le kéza consistent à tenir fermement et ensuite à libérer l'activité de façon à ce que nous découvrions tous notre propre liberté. Ainsi est-il dit que la pensée est stoppée et l'immobilité arrive naturellement, l'immobilité arrive et la sagesse apparaît, la sagesse apparaît et l'immobilité disparaît nécessairement. Clair et distincte, ceci est la vue authentique. Clair et distincte, ceci est la vue authentique. Dans la grande assise et la grande immobilité, les lèvres deviennent silencieuses et des montagnes d'herbes croissent sur notre langue. Allant droit devant, au-delà de cet état, laissez aller complètement, la veille émoulu comme un vernis fin. Répondez avec une lumière brillante de telles profondeurs insondables, semblables aux eaux de l'automne ou à la lune accrochées dans le ciel. Alors, vous devez savoir qu'il y a une voie sur laquelle vous devez vous-même faire demi-tour. Lorsque vous faites demi-tour, vous n'avez pas un visage différent qui puisse être reconnu. Même si vous ne reconnaissez pas votre visage, rien ne peut pourtant le cacher. Ceci est pénétré du plus haut jusqu'au plus bas. Lorsque vous avez complètement examiné vos racines jusqu'à leur source ultime, un millier ou dix mille sages ne sont plus que des empreintes de pieds sur le chemin. Émerveillez, retournez à votre voyage, profitez de la voie et avancez. Dans la lumière existe l'obscurité. Lorsqu'elle est présente, aucune trace ne subsiste. Avec les centaines de brins d'herbe présentes sur la place du marché, soyez aimablement enclin au partage. Grand ouvert et accessible, vous promenant, montez le son de façon détachée et enjambez les couleurs, et soyez alors même au-delà de les écouter et de les voir. Parfaitement unifié de cette façon, ceci est simplement l'activité appropriée des moines portant le Kézah. Sous-titrage ST' 501 L'esprit primal transcende tout conditionnement. Le dharma primal ne parle pas, mais tous les bouddhas et tous les patriarches ne sont pas prisonniers de cela. Dans la seconde porte de la signification, celle des phénomènes et de la parole, ils entrent en dialogue et l'énergie surgit, ce qui est immédiatement transmis et dispensé à la fois aux pratiquants de première classe et aux imbéciles. Par conséquent, Deschan dit que notre école n'a aucun langage et également n'a pas pour chacun un dharma unique. Originellement, les gens arrivent à la vérité par eux-mêmes et l'affirment eux-mêmes. Ensuite, ils commencent à la discuter de façon à la renforcer et à se débarrasser de leurs pensées obsessionnelles et de leurs distractions. Si une telle contamination est purifiée, alors la vaste brillance qui rayonne sans barrière n'a ni milieu ni bord. Circulant et rayonnant, la lumière est scintillante de blancheur. Son illumination pénètre les dix directions. Asseyez-vous en méditation et coupez immédiatement les causes et les effets et le langage des trois temps. Atteignant cela, vous ne pouvez vous attacher à un seul grain de poussière. Seulement dans la sérénité du silence, le soi peut être connu, complètement spirituel dans toute sa gloire. Pas étranger aux sages ni diminuer avec les gens mondains. Dès le début, ceci est l'unique affaire de la vieille maison. Comment pouvez-vous atteindre quoi que ce soit en dehors de vous-même ? Ceci est appelé le champ authentique où les personnes éveillées peuvent faire face aux dix mille changements et entrer dans chaque royaume. Cette fonction merveilleuse et cette pénétration spirituelle sont naturellement sans obstacles. de l'unique qui s'arrête. C'est l'autre, c'est l'unique qui s'arrête La pureté sans tâche est votre corps, l'illumination parfaite sans conditionnement est vos yeux. L'œil, à l'intérieur du corps, ne fait pas intervenir l'essence. Le corps, à l'intérieur de l'œil, ne collecte pas les apparences. Alors il est dit qu'il n'existe aucune sagesse en dehors de la réalité qui puisse éveiller la réalité. De plus, il n'y a aucune réalité en dehors de la sagesse qui peut être éveillée par la sagesse. Ceci peut être appelé Bouddha et le Bouddha de la famille du Dharma. Dharma, Dharma est le Dharma de la famille du Bouddha. Les moines portant le Kesa arrivent là et savent ensuite que suivre les profondeurs du Bouddha et que suivre l'épanouissement du Dharma est d'atteindre la bouddhéité. Restaurant la vérité juste, tous ils s'asseillent et coupent toute dualité. Ceci est la seule chose dont les gens des temps passés, au temps présent, ont besoin de vraiment célébrer. ... ... ... ... ...